C'est toujours sympa de pouvoir se la péter en soirée mondaine en étalant son savoir, n'est-ce pas ? Du coup on a un peu tendance à vouloir potasser un petit peu avant de se rendre à une grande soirée avec plein de bouviannes dedans. On peut posséder la petite anecdote qui fera s'ébahir toute l'audience. Pas de bol, on va vous empêcher de vous la péter car maintenant tout le monde connaîtra vos petites anecdotes. Fini-les, tu savais que... Oui, on sait. Et tiens, si on faisait un petit jeu ensemble, je vais lister 25 anecdotes sur Doctor Who, à vous de compter combien vous en connaissez déjà. Mais je ne vais pas faire ça seul, j'invoque le roi des anecdotes où vient de Soseph, Rémy ! Salut, c'est Rémy de East 2. Et voici maintenant 25 choses que vous ignorez probablement sur Doctor Who. La première traduction française du nom des Cybermen était Cybernator, ce qui est quand même super classe. Les Time Lords, eux, sont passés de TEMPORUM dans la série classique à Seigneur du Temps dans le téléfilm, puis à Plastic Door dans l'épisode d'Alec, avant de redevenir les Seigneurs du Temps dans l'épisode Doomsday. Dans le numéro 477 du Doctor Who magazine, alors qu'on lui demandait de quelle couleur étaient les fameux reins du deuxième docteur, Steven Moffat a répondu... Froon. Une nouvelle couleur que seul le docteur peut percevoir. Depuis 1990, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, découvert en 1984, porte l'appellation officielle de 3325 TARDIS. Le troisième docteur est le seul à avoir un tatouage visible, un serpent en forme de point d'interrogation que John Pertwee possédait depuis son séjour dans la Navy. Et ceux qui critiquent les points d'interrogation sur la chemise de Five sont des nuls. Bernard Cribbins, connu pour son rôle de Wilfred Motz, grand-père de Dona Noble, a joué dans le second film Doctor Who des années 60 et a été approché pour jouer le quatrième docteur. John, le serveur dans Remembrance of the Daleks, est interprété par Joseph Marcel, la plus connue pour avoir joué Jeffrey, le majordome du prince de Bel-Air. Isain Churchman, la voix d'Alpha Centauri, est la plus vieille actrice à avoir joué dans Doctor Who, reprenant son rôle en 2017 à l'âge de 92 ans. Ingrid ! Au cours de l'année 1989 eurent lieu plusieurs représentations de la comédie musicale Doctor Who The Ultimate Adventure. Le docteur y était initialement joué par John Pertwee de mars à juin et par Colin Baker de juin à août. Le 29 avril, John Pertwee fut remplacé par sa doublure, David Banks, qui jouait habituellement le rôle de Carl dans la pièce et était déjà apparu dans la série à plusieurs reprises en tant que cyberleader. Et ce mec fait des très bons bouquins sur les Cybermen. Dans les premières saisons, quand une scène devait montrer une horde de Daleks, seuls ceux au premier plan étaient de vrais modèles. Ceux derrière n'étaient que des silhouettes en carton. Dans sa première description en pré-production, Suzanne Forman, la petite fille du docteur, se nommait Bridget, raccourcée en... Biggie. La première fiction professionnelle dans l'univers de Doctor Who que Stephen Moffaté écrit est une nouvelle nommée Continuity Errors, publiée en 1996 dans le recueil d'Ecalogue 3 Consequences. L'écharpe originale du quatrième docteur a été écrite grâce à un heureux hasard, alors que la tricoteuse, Begonia Pope, utilisa toute la laine que lui avait fourni le costumier James... James... Euh... Eik... Eik... Eik quoi ? Eikson ? Eichson ? Euh... Eikson ? Qui souhaitait juste à l'origine une écharpe de taille normale mais bariolée. Il n'a pas été déçu du voyage, hein ? Le numéro 268 du Doctor Who Magazine, sorti durant l'été 1998, titré No Sex Please, He's British, est contenu un dossier sur la possibilité d'un changement de sexe du docteur et sur les petits secrets coquins des Time Lords, par exemple la possibilité qu'ils aient autre chose en double que leur cœur, ho 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 ! Hashtag roule 34. Le premier maître, Roger Delgado, est décédé dans un accident de la route alors qu'il tournait dans la série franco-allemande La Cloche Tibétaine, dans laquelle on retrouve entre autres Coluche. Avant de revenir dans le titre de l'épisode de Noël 2016, Doctor Mysteries était le nom de la série au Mexique dans les années 60-70. Dans Face the Raven, on peut lire sur un mur le mot DeLorean écrit dans l'alphabet au revêche, venant de l'univers de Star Wars. Harry Melling, l'acteur ayant interprété Dudley Dursley dans la saga Harry Potter, est le fils de Joanna Troughton, la fille de Patrick Troughton. Fraser Hines, qui interprète Jamie McCrimmon a été partiellement remplacé par l'acteur Amish Wilson dans The Mind Robber parce qu'il avait la varicelle. Bah, c'est con mais ça arrive. La dernière apparition d'Anthony Hainley dans le rôle du maître sera pour le jeu vidéo Destiny of the Doctor en 1997. Voilà voilà ! Allez voir la vidéo de John à ce sujet. La société d'animation Nelvana, connue entre autres pour ses adaptations de Babar, de Petit Ours ou de Tintin, avait un projet d'animation lié à Doctor Who dans les années 80. Allez voir l'épisode indice où j'en parle lol. L'acteur Richard D. Grant, qui interprète le Docteur Simeon et la Grande Intelligence, a joué deux fois le rôle du Docteur. La première fois en 1999 où il joue le dixième Docteur de The Curse of Fatal Death et la deuxième fois en 2003 où il joue le neuvième Docteur alternatif de Scream of the Shulker. Un troisième film Doctor Who avec Peter Cushing intitulé D'Alex vs. McCorms, basé sur l'arc The Chase, était dans les tiroirs. Le projet n'a jamais abouti faute d'un box-office insuffisant sur le dernier film. Et accessoirement que Peter Cushing n'aimait pas le rôle. Dans l'épisode Knock Knock, le personnage d'Harry devait être présenté comme le petit-fils d'Harry Sullivan, compagnon du quatrième Docteur. La référence n'a finalement pas été faite, mais pour moi c'est canon quand même, alors on dit que c'est un fact. Ouais. L'arc Robo, comme quelques autres arcs de la série classique, est disponible dans d'autres langues que l'anglais, notamment le français. Juste pour prouver que ça n'est pas une illusion. Et le japonais. La BBC n'ayant pas de pistes-son isolées, la plupart des effets sonores ont dû être refaits maison. C'est pour ça que le son du Tardis anglais n'a rien à voir avec le son du Tardis français ni même japonais. D'ailleurs, ils sont pas foulés pour le Tardis français. Mouais. Dans ces jeunes années, bien avant de jouer de la guitare électrique sur un tank, Peter Capady était le chanteur et guitariste du groupe punk écossais Dream Boys. She is the boy of my dreams. Et voilà, ça fait 25, 25, c'est 37 moins 2, c'est 12 fois 4, c'est 0 plus 25. Tellement hâte de recevoir des commentaires disant, mais je les connaissais déjà toutes. Ça parle trop des vieux épisodes. Paperpot est devenu putaclic, pouce rouge. Au moins maintenant vous êtes juste un tout petit peu plus cultivé qu'un fanboy ou qu'une fangirlanda. Sauf si vous vous appelez lambda, ce qui n'aurait aucun sens. Pourquoi ne pas aller faire un tour du côté d'Istoo, histoire de pouvoir vraiment vous la raconter avec des anecdotes incroyables sur le Wooniverse ? Ou alors si vous ne connaissez pas Paperpot, eh bien arrête-toi. Restez un peu, installez-vous, on est bien, on est cosy, vous allez apprendre plein de choses, ça va beaucoup rire également. Et si vous voulez nous retrouver, Rémi et moi, racontant encore plus d'histoires passionnantes avec d'autres copains, rendez-vous sur la chaîne de Tardis Story. Ça fait trop chaine YouTube là, d'un coup là. Tu crois ? Mmh. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz